Vaincre la précarité énergétique en Afrique Une ambition au cœur des relations entre la Russie et le continent africain, depuis le dernier sommet Russie-Afrique. D'un côté, une Afrique dont les besoins sont énormes, le potentiel aussi, et de l'autre, la Russie, qui dispose de la technologie et du savoir-faire. Le continent est à la recherche de solutions et Moscou est prête à y contribuer. Les projets en cours, à la faveur du regain d'intérêt de la coopération entre les deux parties, sont nombreux. Parmi eux, une centrale nucléaire en Égypte, ou encore un projet emblématique au Mali, la centrale solaire photovoltaïque de Sankorba. Pour le ministre de l'énergie et de l'eau, invité à faire le point des avancées depuis le dernier sommet Russie-Afrique, des progrès notables ont été réalisés. Nous avons beaucoup travaillé avec Rosatom sur certains projets d'énergie renouvelable. Il y a déjà deux projets de centrales solaires, d'un total de 400 mégas, qui doivent se faire aux alentours de la capitale, et l'autre un peu plus loin. Et également, il y a aussi le développement de l'énergie nucléaire. Cette énergie nucléaire sollicite d'abord beaucoup de formations avant la mise en place. Donc ces formations aussi ont commencé. Il y a des leaders d'opinion qui doivent venir pour s'informer un peu de ce qu'est l'énergie nucléaire. Donc avec ces différentes énergies renouvelables, nous avons beaucoup avancé. Seulement le seul problème qu'on peut peut-être dire, c'est que chez nous, quand même, l'attente est trop grande. La centrale solaire photovoltaïque de Sankorba, il en a été question concrètement, au cours d'une séance de travail au siège de Rosatom Énergie Renouvelable. Tous les détails relatifs à la construction de la dite centrale ont été passés au peigne fin. Au cours de la rencontre, Nous venons de finir une séance de travail avec Rosatom Énergie Renouvelable, sur le contrat de Sankorba, qu'on voudrait finaliser une bonne fois pour toutes. Et donc le projet va nous être envoyé dans deux semaines. Donc maximum trois, quatre semaines, on pourrait signer le projet. Les deux parties ont également convenu d'une synergie d'action en vue de faire aboutir le projet dans les meilleurs délais. Conformément à la volonté du président de la transition, les parties ont également planché sur les résultats de la deuxième phase du plan de développement du secteur énergétique au Mali, un plan qui couvre la période allant de 2030 à 2040.